A quelques minutes du départ, c'est le moment de concentration pour Samuel Leroux. Le coureur boulonais est arrivé à la peine avec le maillot bleu blanc rouge sur les épaules. Le premier champion de France de VTT sur sable est traîné son maillot tricolore. 1300 coureurs ont pris le départ de cette course d'endurance qui rappelle l'enduropal, le moteur en moins. Les concurrents disputent à Allshot au bout d'une longue ligne droite qui se termine à Braidune avec le vent dans le dos. Les premiers arrivent très vite au bout des 8 kilomètres. Samuel Leroux est un peu loin. Ça roulait vite parce qu'on est parti vente d'eau et ça a eu du mal à se faire. On était un groupe de 25 coureurs. Et à la fin du premier tour, ils sont sortis à 4 avec Emile Vermelaine, mon équipier. Le jeune nordiste pratique en effet le VTT d'hiver aux côtés de Emile Vermelaine. Un bon complément pour ces deux routiers qui courent dans l'équipe professionnelle Natura Forever Roubaix-Lille-Métropole le reste de l'année. Deux semaines après son premier titre national conquis à Berck, le boulonnais s'est montré moins à l'aise que son jeune équipier flamand qui termine deuxième de l'épreuve. J'avais des bonnes jambes mais à la fin, j'ai fait une erreur dans le sable mou. Un peu trop gonflé. Du coup, j'ai dû lâcher le premier, Johan Jacobs. Mais bon, c'est bien comme entraînement, je suis content avec la forme pour l'instant. Samuel Leroux, lui, termine septième et premier français de cette course, dominée par les spécialistes belges comme le vaqueur Johan Jacobs. C'est moyen, j'aurais préféré peut-être mieux faire. C'est la course, c'est une course tactique plutôt que physique. À Berck, c'est un peu plus physique mais bon, aujourd'hui c'est tactique. Samuel enchaîne dès le week-end prochain avec une course aux Pays-Bas avant le championnat d'Europe qui aura lieu le 15 décembre près de chez lui à Dunkerque.